Coucou, amis j'aime, allez c'est à votre tour pour le tirage lecture intuitif du mois d'octobre, 22, voilà, merci, merci encore d'être présent sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, et puis nous allons démarrer la lecture, sinon ça dure 3, 3 plombes, donc on y va, allez avec la thématique du mois d'octobre, s'il vous plaît, pour les amis Gémeaux, quelle est la thématique du Gémeaux, s'il vous plaît, quelle est la carte qui accompagne les Gémeaux en octobre, voilà, c'est la star, c'est l'étoile, c'est beau, voilà, vous avez quand même l'étoile avec vous, mes amis Gémeaux, donc, comment vous dire que vous êtes quand même dans une bonne réussite sociale, sentimentale, pro, tout ce que vous voulez, quoi. Allez, on va y prendre avec le communiquer avec son ange, communication avec les anges, pour les Gémeaux, octobre 22, s'il vous plaît, allez, quelle est la carte, pour les Gémeaux, il y en a 3, c'est fait beaucoup, hop, je n'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît, il y a celle-ci qui a voulu venir, je vais la prendre. Ta mission de vie Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, une incarnation d'un autre, d'une incarnation à l'autre, excusez-moi. Tu peux par moment te souvenir de ce que tu es devenu faire sur terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Donc, voilà, les Gémeaux, les amis Gémeaux, l'univers vous aide quand même à bien avancer sur votre chemin de vie. Ça, c'est clair, net, précis. Allez, avec l'âme intuitive. Avec l'âme intuitive pour les Gémeaux, octobre 2022. On est déjà en fin d'année. La demeure. Donc, pour des Gémeaux, pour des amis Gémeaux, ils peuvent se sentir, voilà, eux ce qu'ils veulent. Avec la star, avec l'étoile et la mission de vie, vous voulez atteindre vos buts, vos projets. Donc, peut-être d'acheter une maison pour se sentir en sécurité. Peut-être aussi de prendre du temps pour vous, pour vous détendre, pour faire de la relaxation. Trouver une chaleur humaine auprès de vos amis. Savoir comment, peut-être si vous achetez une maison, savoir comment l'aménager, la décorer. Tout ça, ça va être votre but pour ce mois d'octobre. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Alors, peut-être aussi, n'en faites pas de trop. Posez-vous aussi pour vous détendre. Faites un peu de relaxation. C'est ce qu'on vous dit là. Donc, profitez d'être chez vous. Parce que peut-être qu'il y a des gémeaux qui sont toujours sur la route, à courir par monge et par vous, pour leur travail, évidemment. Mais, quand vous êtes chez vous, dans votre demeure, prenez du temps pour vous détendre. Ok ? Voilà. Avec les portes de l'intuition. Alors, pour les gémeaux, octobre 22. Alors, pourrais-je avoir un message pour les gémeaux, octobre 22, s'il vous plaît. Là, il y en a beaucoup, hein ? On veut vous parler, mes amis gémeaux, hein ? Voilà, merci. Eh bien, le positionnement. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, peut-être, ta mission de vie, ça serait aussi de t'affirmer, de t'affirmer vis-à-vis de l'autre, soit ton partenaire, ta partenaire, ou de point de vue dans votre société, quoi. Ça serait d'arriver à votre but et de vous positionner, voilà, parce qu'on vous dit, hein, vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience, d'accord ? Eh bien, là, on vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous acceptez ce qu'on vous donne, mais vous vous positionnez de façon à atteindre votre but, de toute manière. OK ? Je ne sais pas si j'ai été très claire dans ce que j'ai dit, mais bon, on va voir la suite du tirage. On va aller faire la pyramide à l'envers avec le triade. De toute manière, n'oubliez pas que vous êtes, pour le mois d'octobre, la star, l'étoile. Vous avez la bonne étoile au-dessus de votre tête. Et il n'y a pas grand-chose qui va ne pas vous réussir. Allez, amis, du mot. Octobre 20, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons pour les Gémeaux ? L'élévation, déjà. Allez, quel message pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît ? Le silence. Oui, c'est bien ce que je disais. Vous voulez vous élever dans la société, ou dans votre société, ou auprès de votre patron, et tout ça. Et ça vous épuise. Donc, vous revenez à la demeure. Quand vous revenez chez vous, vous vous mettez en mode silence. Silence, hein ? Là, il n'y a plus personne, hein ? Mais ouais. Et il vous faut du temps pour vous. Allez, pour les Gémeaux. Alors, on me dit. Là, il va y avoir, alors, soit de la colère, parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, et vous acceptez le choix de l'autre. Donc, vous vous positionnez sur... Donc, ça vous pose peut-être colère. Soit il va y avoir un coup de foudre. Vous avez la protection, avec le seau. Et vous avez la sagesse en vous, hein ? Le Gémeaux, il est très sage. J'ai récupéré les cartes qui sont... Voilà. Donc là, nous avions l'eau. L'eau qui est partie par terre. Donc, avec l'eau, ça va être la purification. Ça va être de prendre des bonnes douches. De bien vous nettoyer. Ça va être aussi de la créativité. Peut-être que le Gémeaux... Enfin, oui, je sais que le Gémeaux, il est très créatif. Voilà. Donc là, effectivement, là, on me dit... Vous allez vous élever... Après un moment de silence, quand même. Donc... Un moment de silence. Quand vous allez vous reposer, surtout, hein ? On vous dit bien, prenez du temps pour vous. D'accord ? Vous vous élevez dans la société, mais pensez à vous reposer. On vous dit là qu'il est temps. Que vous allez avoir des révélations avec la foudre. Ça peut être une colère, un coup de foudre. Mais ça peut aussi être une révélation. D'accord ? Qu'on vous dit bien qu'il est temps de relâcher un peu la tension. Vous avez la protection. Et la sagesse en vous de... Bah, de vous... Peut-être aussi de vous reposer en faisant de la créativité. Et... Oui, de peindre, d'écrire. Les Gémeaux, ils aiment ça, hein ? La peinture, l'écriture, le dessin, tout. Allez. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour le Gémeaux ? Octobre 22, s'il vous plaît. Vous êtes amené à une transformation. Octobre 22, s'il vous plaît, c'est une transformation. Et pour vous, ça... Pour vous, voilà. De faire... De faire ce temps de... Ces temps de pause quand vous rentrez chez vous. Eh bien, c'est nécessaire, hein ? C'est... C'est une obligation, même. Allez, la finale. Ouais, sinon... Eh bien, sinon, vous allez avoir... Voilà. C'est... C'est malheureux, mais... En fait... Si vous n'avancez pas, vous avez l'impression de porter tous les malheurs du monde sur le taux, quoi. Je vais vous en remettre une autre, parce que c'est le cas, j'aime pas trop. Voilà. Mais... Aïe ! J'ai fait du bruit. Excusez-moi. Ouais, ben oui. On peut soit... Ben, vous torpillez avec le malheur, hein ? On vous torpille. Si vous êtes trop fatigué, et ben... Vous avez des collègues qui peuvent vous la faire à l'envers, hein ? Et... Et vous voyez, puis vous allez apprendre qu'il y a quand même eu des mensonges... Euh... De dit. Voilà. Donc, c'est déjà... Vous voyez ? Et vous aviez des doutes, hein ? Mais vous allez retrouver votre équilibre. Donc ça, c'est bien. Vous allez vous défaire de toutes ces illusions, hein ? Parce que... Voilà, peut-être... Voilà, peut-être... Ouais, vous aviez trop illusionné votre futur, votre futur, tout simplement. Votre mission de vie. Et... Et je pense que... Si vous ne vous reposez pas suffisamment... Et ben... Vous allez... Ça va vous retomber dessus, hein ? Enfin... Vous allez le prendre en pleine face, quoi. Donc, reposez-vous, repositionnez-vous dans votre job. Suivez la mission de vie, parce que vos guides sont là pour bien vous mener à bien. De toute manière, vous êtes l'étoile. Donc, vous allez vraiment reprendre pied, là. Voilà. Vous allez reprendre la paix intérieure, hein ? Vous allez retrouver votre paix, hein ? Donc, euh... Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, ben, écoutez, pour le premier message, il n'est pas trop mal. Je vous dis bien, faites attention à vous. Allez, nous allons, avec la triade, refaire une pyramide à l'envers pour voir ce qu'elle me dit. La triade. J'ai une bougie qui vient de tomber. Allez, avec la triade, octobre 22, pour les gémeaux. Allez, qu'est-ce que nous avons pour les gémeaux ? Ben, il n'y a pas de message, hein ? Mais oui, vous avez quand même, euh... Vous avez des idées plein à la tête, quoi. Amis gémeaux, vous en avez vraiment des idées qui fusent. Ah, voilà, donc, euh... Vous voulez faire plein de choses ? Plein de choses, euh... Voilà, donc, s'affuse, s'affuse, s'affuse dans votre tête, euh... Vous avez votre enfant intérieur, mais qui est joyeux. Et ça, oui, je le conçois. Mais, euh... Voilà, parce que vous atteignez, voilà. Lui, il veut toucher le soleil, comme vous. Comme vous, vous voulez toucher l'étoile. Votre enfant intérieur, lui, il veut toucher le soleil, quoi. Mais oui, mais il faut vous reposer, quoi. Il faut vous reposer. Allez. Vous voyez ? Vous avez quand même des gens qui vous ont menti. Euh... Voilà, on a eu le mensonge, hein. Attention. On vous a fait des fausses promesses. Et... Donc, faites attention à vous. Sur le mois d'octobre, hein. Vous voyez, on a quand même la réussite, hein. Donc, vous allez quand même leur couper l'air sur le pied. À... À ces personnes. Et vos angoisses et vos peurs vont s'évaporer, hein. Il n'y a pas de problème. Vous trouvez que, voilà, chez vous, il y a un blocage karmique, hein. Donc, c'est un blocage, je pense, transgénérationnel, qui, donc, voilà, du père de la mère, je ne sais pas, mais... Il y a... Il y a un blocage. Et vous... Ben, vous voulez, vous voulez en faire plus. Vous voulez, vous voulez tout, 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 tout faire, tout faire. Mais bon, à un moment donné, il faut se dire stop et il faut se reposer. Voilà. Vous êtes un combattant. Ça, je sais, hein. Je... Je connais les Gémeaux et je sais, ils sont combattants. S'ils n'ont rien à faire, ça ne va pas. Il leur en faut toujours plus. Voilà. Voilà. Pour les Gémeaux, autre chose. Voilà. Mais on a un changement, quand même, qui arrive. Un changement imminent. D'accord ? Vous allez, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Voyez-vous ? Vous allez voir clair dans le jeu de certaines personnes, grâce à votre troisième œil. Celui qui est entre les sourcils. Et ça va quand même vous apaiser le mental. Vous allez combattre, mais vous allez réussir. Voilà. Donc là, vous avez une belle réussite. Allez, la finalité. Ah ben, attendez, on en a deux. Vous allez savoir pardonner. Et vous pardonnez aussi tout ce qui... Toutes ces personnes jalouses qui sont autour de vous. Et oui. Et oui. Ouais, ouais. Et on me dit bien que c'est... Vous allez faire un nettoyage profond au sein de votre entreprise. D'accord ? C'est vraiment... Voilà. Il va falloir... Accepter... Accepter cette... Bah, tous... Toutes les... Voilà. Tous ces mensonges. Vous allez accepter... Tous ces mensonges. Vous allez accepter tous ces changements qui vont arriver à vous. Qui vont arriver à vous. Et bon. Il va y avoir un moment de tristesse, mais vous allez passer à l'action. D'accord ? Et je pense qu'il y a des gémeaux qui vont... Bah, qui vont rompre... Qui vont casser leur contrat avec leur employeur. Parce que là, il y a trop de confusion et trop de rancune. D'accord ? Et voilà. Ça, ça va être pour certains gémeaux. Évidemment, les tirages que je fais, là, c'est vraiment général. Tous les gémeaux ne vont pas vivre la même chose au même moment. Ok. Voilà. Pour la deuxième lecture. Le deuxième petit message. C'est pas mal. Voilà. Allez, on va aller voir avec Laura. Je vais m'y revoir. Je prends un petit peu de café. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Allez. Amis gémeaux. Alors, gémeaux octobre 2020. Alors là, on me parle de l'année 2027. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2027 ? Euh, je serai très vieille déjà. Je viens d'entendre ça. 2027. C'est que dans 5 ans, hein. Donc, il se peut que votre situation, euh, ouais. Oui, oui, on vous fait culpabiliser, hein. On vous montre du doigt. D'accord ? Est-ce que votre situation va vraiment s'améliorer ? Dans 5 ans, vous serez, vous serez posé dans votre demeure, dans 5 ans. Euh, voilà. C'est... Mais là, je viens d'entendre, voilà. 2027. Donc, euh... On me dit qu'il y a une évolution et une nouvelle ouverture, une nouvelle destination. D'accord ? Et vous, ouais, ouais, vous, vous allez prendre de la hauteur et regarder ce qu'il y a autour. Ouais, c'est bien, hein. Et les messages annexes sont pas mauvais, hein. Allez, on va étaler les cartes. Allez, on va aller, j'ai mon... Ouais. Vous avez la clairvoyance, hein. Vous avez des ressentis, euh... Vous savez, quand on vous... Ben, quand on vous la fait à l'envers, hein. C'est tout, hein. Quand on vous ment, quand on fait des fausses promesses. Vous le savez, les gémeaux, hein. Donc, il n'y a pas de problème, hein. Là, ben, écoutez, vous étiez un peu enfermé. On me parle pour la polarité féminine. Alors, féminine, masculine, peu importe, hein. Voilà, c'est l'homme qui s'est... L'homme s'est enfermé sur lui-même suite à... À cause d'une femme aussi, hein. Bon. Mais vous allez reprendre la victoire, hein. Vous reprenez la victoire sur la famille, la famille, l'instabilité, maison. Bon, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez. On va aller voir ça de plus près. Alors, qu'est-ce que ça me donne ? Ah, ben, on a déjà la chance. Donc, c'est bien. La chance sur la trahison. Les contrats, la projection, le voyage. Oui, allez, on reprend de la hauteur, hein. Les verdicts, la séparation, la loi et l'hérédité. C'est bien ce que je disais. Donc là, si vous êtes un homme, vous vous êtes peut-être enfermé suite à une séparation d'une femme. Ok ? Donc là, on me dit que vous avez la chance. Enfin, cette trahison, pour vous, ça va être un coup de chance. Parce que, comme je vous ai dit, vous y voyez très clair dans le jeu des gens. Vous avez de l'intuition, hein. Donc, pour moi, cette trahison, pour vous, ça va être un coup de chance. De, euh, ben, de, de casser votre, de casser votre contrat. Voilà. Donc, vous vous projetez, euh, vous vous projetez peut-être soit sur votre contrat, soit de signer un nouveau contrat. Donc, vous faites une projection sur vous-même. Vous, voilà, vous vous posez la question, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je veux aller, où est-ce que, voilà. Ah, ça fait beaucoup de questions, hein. Mais je sais. Je sais. De toute manière, vous allez prendre de la hauteur. Et, euh, en vous, voilà, vous allez, soit vous partez en voyage. Et, euh, je pense que, euh, euh, comment dire, soit vous partez en voyage et on vous accorde, euh, ben, ce droit, ce droit de partir en voyage, soit aussi, on accède que vous partiez carrément de la société. Voilà. Ça sera la séparation. Et, euh, vous retrouverez votre équilibre. Ouais, je pense que, ouais, vous allez vous séparer, euh, il y a des versos qui vont casser leur contrat, là. Et ça va être, euh, donc peut-être qu'ils vont être poursuivre, enfin, vous allez peut-être avoir la loi, euh, avec vous, ou contre vous. Mais ça va, ça peut aussi marquer votre équilibre. Voilà. Et on me dit que vous allez quand même, euh, grâce à l'hérédité, donc, euh, bah, toucher, euh, un bon pactole. Donc, euh, voilà, hein, parce que le coffre, il est là. Euh, euh, et puis vous avez aussi l'aide de vos ancêtres. L'aide de vos, euh, euh, de ceux qui sont déjà de l'autre côté. Et, voilà, ce sont vos guides, hein, ils vous mènent sur la bonne mission de vie. D'accord ? Donc, ne vous posez pas trop de questions. Euh, avec la carte, les hérédités, bah, c'est, voilà. Ce sont vos ancêtres aussi qui peuvent vous parler. D'accord ? Mais, euh, avec la carte, le positionnement, sachez accepter le choix de l'hôte. Donc, si l'hôte ne veut pas, euh, ce que vous demandez, et bien, vous osez aussi vous positionner en partant. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Dites-moi en commentaire comment cela vous parle. Allez, avec l'oracle G. Voilà. Allez. Ah, ah, ah. Ouais, ouais, il y a un truc qui date de cet été, hein. Et, euh, donc, comme avec la carte, il faut compter trois mois. Donc, euh, septembre, octobre, novembre. Il va y avoir quelque chose, hein, qui va se déclarer en novembre. Alors, soit, euh, parce que les énergies ne sont pas fluides, euh, enfin, elles sont fluides, elles ne sont pas, hein, elles ne sont pas de marbre, hein, d'accord ? Donc, ce que je tire pour le mois d'octobre, ça peut aller aussi jusqu'en novembre, hein, d'accord ? Ouais. Vous allez avoir des nouvelles, hein. Vous allez avoir des nouvelles, ça va être un succès. Et ça va être d'une, d'une personne de plus de cinquante ans, d'accord ? Ouais. Allez, hop. On va mettre, on va poser les cartes. Ouais, ouais. Donc, vous voyez, les cartes, les trois cartes énergie, elles veulent bien dire quelque chose, hein, quand on regarde la lecture des cartes. Voilà. Alors, en d'autre deck, ben, voyez, on a l'équilibre. Vous reprenez votre équilibre, doucement, mais sûrement, après une cassure. Peut-être un passage par la loi aussi, hein, d'accord ? Vous avez eu un choix à faire, eh bien, vous vous êtes écouté, d'accord ? Il y avait des médisances, mais bon, là, vous pouvez fêter parce qu'il y a de l'abondance financière qui arrive. Et, euh, on arrête de, voilà, on baisse le masque, on dit ses vérités. Avec l'araignée, tout espoir est permis. Donc, euh, vous êtes un passionné. Vous êtes quelqu'un de passionné, donc, euh, vous irez signer des contrats ailleurs. D'accord ? Il n'y a aucun problème. J'adore, là, les, le... C'est vraiment, euh, un régal, aujourd'hui, de tirer, euh, de faire des tirages de cartes. Euh, c'est fluide, c'est... Regardez, enfin, l'abondance. Ah, on a encore les clés, hein. Et ça va être très rapide. Ok. Là, on me dit que vous vous êtes pris la tête, hein. Enfin, vous vous êtes pris la tête, oui. Euh, vous vous êtes surtout posé beaucoup de questions, hein. D'où, euh, d'où les... La fatigue, euh, de se sentir en sécurité, de faire de... D'avoir du temps de se détendre. Parce que là, je pense qu'il y a des gémeaux qui, voilà, tout ce qui est noir, vous voyez, c'est... C'est toutes les... C'est toutes les fissures qu'il y a dans votre cerveau, quoi. D'accord ? Mais, vous allez reprendre espoir, et, euh, parce que vous avez quand même plein d'amour en vous. Plein d'amour de votre... Plein de passion, de votre métier. Plein de... Ouais, c'est... Donc, vous allez pouvoir partir, mais alors le cœur léger. C'est... C'est ça qu'il faut voir. En plus, vous avez la protection, et, voilà, avec l'aide d'une dame, donc, de plus de 50 ans. Vous êtes protégé, hein, donc, voilà. Il va y avoir, donc, euh, ça peut être pour vous, la polarité féminine, hein, du gémeau. Ou si vous êtes un homme, vous mettez. Vous doutiez, mais votre cœur, il sait où il va, hein. Là, voilà, euh, vous, vous, vous doutiez, mais le cœur reprend sa couleur, hein, donc, voilà. Donc, et en plus, vous avez l'abondance financière qui arrive, et, euh, on me dit que c'est sur une période de trois mois, donc, euh, je pense que l'abondance et le succès devraient arriver, euh, vu qu'on est fin septembre, hein, puisque demain, c'est l'automne. Octobre, novembre, décembre, je dirais jusqu'à début janvier, vous allez avoir une abondance financière. Et ceci arrive assez rapidement. On me dit trois mois, évidemment, mais c'est, ça peut être plus court. Voilà. C'est, euh, comme je vous dis, hein, la lecture des cartes, c'est pas, euh, c'est pas gravé dans le marre, hein, c'est fluide. Et, comme je redis, je ne parle pas à tous les Gémeaux, c'est vraiment, euh, tous les Gémeaux vont pas vivre ça au même moment, au même instant. Allez, pour les Gémeaux avec le Béline, s'il vous plaît, on me dit, ouais. Ouais, vous allez trouver le bonheur, hein, vous allez trouver le bonheur, euh, dans ce que vous voulez faire, hein. Voilà, ouais. Là, vous allez peut-être, ouais, je pense qu'il y en a qui vont partir en vacances. Ils vont prendre, il y en a qui vont se prendre quelques semaines, enfin, quelques jours de vacances. Des grands week-ends ou quelque chose, histoire de se poser. On l'avait vu, ça, sur, euh, voilà, ici, hein, le voyage et qui vous est accordé, d'accord ? Donc, euh, donc, je pense que c'est ça. Vous avez le droit aussi, hein, si vous êtes fatigué, épuisé, on me parle de la polarité féminine, encore une fois. Si vous êtes épuisé, vous savez plus, hein, vous y voyez plus clair, prenez tes jours de repos, hein. Allez. Alors, en d'autres decks, eh bien, nous avons la passion, l'amour. Nous avons l'amour, et, euh, ben, ça va discuter dur. Ouais, euh, non, si vous êtes en couple, il se peut que vous ayez une discussion, une discussion, euh, assez houleuse, hein, au sujet de, de l'entreprise, de la société où vous travaillez. Mais, voilà, vous allez, euh, alors, je dirais peut-être que, Je peux, avec la carte qui suit, je dirais que vous avez peur pour votre sécurité, euh, financière, hein, je ne sais pas, hein. Vous avez peur pour votre sécurité financière avec l'accident. Parce que, évidemment, si vous quittez votre, euh, votre travail, si vous rompez votre contrat, euh, il se peut que, euh, vous vous demandiez, est-ce que je vais trouver quelque chose d'aussi bien payé ? Mais, voilà, après, euh, donc, c'est pour ça qu'avec l'accident, vous vous posez quand même pas mal de questions, euh, sur, euh, mais vous avez quand même un nouveau projet, hein. Vous avez un nouveau projet, il y a des pourparlers, vous allez retrouver la paix, euh, vous avez la grâce divine, donc, l'univers qui travaille dans l'ombre, mais il travaille pour vous. Donc, même si vous cassez votre contrat là, sachez que c'était comme ça. Il fallait que ça soit fait comme ça, d'accord ? L'univers travaille pour que vous ayez autre chose de mieux ailleurs, d'accord ? Et que vous ayez tous les plaisirs du monde. Ok, c'est pas mal, allez, alors, on a le bonheur, et la réussite, bon, la découverte, l'intelligence, le changement, la stérilité, la carte bleue, sur le succès et l'abondance, le cloître et l'infortune, la lenteur sur la rapidité. Ben, écoutez, moi, je, voilà, hein. Donc, vous avez, vous allez quand même trouver le bonheur et la réussite. Pardon. Excusez-moi. Bonheur sur la réussite. Vous allez découvrir, vous allez faire une découverte. Euh, mec, sur, voilà, qui, peut-être, est-ce que, un éclair de génie, quoi. Un éclair de lucidité. Vous vous dites, voilà, vous avez, enfin, vous vous dites pas, vous avez l'intelligence, les gémeaux, vous avez l'intelligence en vous. Donc, vous allez faire une découverte qui va vous amener à un changement après un temps de pause. D'accord ? Et ça va être, pour vous, voilà, une réussite, hein, puisque vous avez la carte bleue et ça va vous faire sortir de votre isolement. Mais, voilà, vous trouviez que c'était un peu lent, hein, avec l'infortune. L'infortune, c'est peut-être aussi, euh, que vous trouviez, euh, que vous étiez peut-être ralenti. Vous avez été ralenti, euh, dans ce que vous faisiez, donc, euh, donc, c'est peut-être cette découverte que vous allez faire. Peut-être qu'on vous a ralenti, euh, 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 consciemment. D'accord ? Et, euh, et bien, comme ça, au moins, euh, si vous rompez votre contrat, ça sera, vous savez pourquoi. De toute manière, quand on a la réussite, la carte bleue, je vais vous dire, on peut bien vous ralentir, mais vous avez quand même de quoi, euh, de quoi faire. Allez, avec Mademoiselle Lenormand. On va régime au octobre 22. Allez. Vous avez encore la clé de la réussite, hein, donc, euh, donc, c'est pas pourri, hein, et le chiffre est 33. Allez voir sur Internet, euh, la finification du chiffre 33. Et je pense que c'est de bonne augure. Vous allez pouvoir, euh, 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 j'arrive plus à parler, excusez-moi. Exaucez tous vos vœux, vos souhaits, vos désirs, les plus fous. Voilà, les nuages se dissipent. Il va y avoir beaucoup de discussions, malgré quelques incertitudes, petits doutes qui vous clignotent le cerveau avec les souris. Mais vous allez rester fidèle à vous-même. Vous voulez quelque chose, vous allez le faire. Il n'y a pas de problème. Vous allez peut-être acter tout ça dans un tribunal ou une banque. Et ça va vous rendre serein. Ok ? Il n'y a pas de... Non, non, il ne faut pas se mettre martel en tête et puis avoir peur du lendemain. Si on ne prend pas de risque, on ne fait rien. Voilà. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. La maison, elle arrive. Le foyer arrive. Donc, là, on me dit. Si vous êtes une personne... Alors, si vous êtes un homme, vous avez une maîtresse, vous avez une femme sensuelle, une amie, peu importe. Une femme très sensuelle, qui vous aime beaucoup, qui croit en vous, qui a la force de vous attendre. C'est ce qu'on me dit. Elle regarde par la fenêtre, elle attend votre venue. Donc, voyez comment que ça vous parle. On me dit aussi que vous prenez la bonne destination. C'est un cadeau de l'univers. Vous avez la force de pouvoir quand même subvenir aux besoins d'une personne. Alors, comme je dis toujours, si vous mettez la polarité que vous êtes, peu importe. Si vous êtes un homme, vous êtes une personne puissante, forte. Et on vous sent quand même très aimé par une personne romantique. D'accord? Là, on me dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Et ensuite, vous allez faire un bon choix. Vous allez faire le bon choix. Vous allez récupérer vos billes. Et faire le bon choix. Donc, là, oui. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a, enfin, peu importe, est-ce que vous soyez homme, femme. Mais vous avez une personne féminine, sensuelle, qui croit en vous. D'accord? Ça, c'est clair. Elle croit en votre destinée. Et elle compte bien, continuez de regarder par la fenêtre pour voir votre évolution. Même s'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. D'accord? De toute manière, on vous dit bien là, vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix. Donc, c'est soit c'est professionnel, soit c'est sentimental. Vous voyez comme vous, voilà. Mais, vous, vous avez quand même la maison. Donc, si vous êtes propriétaire, on vous parle bien de demeure. Donc, ayez toujours une demeure où vous reposez, où vous relaxez, où vous détendre. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Je cherchais un peu comment vous tournez la chose. Mais, voilà. La chose de la messe est dite. Voilà, mes amis. J'ai mon ce que j'avais pour vous, pour ce mois d'octobre, que je trouve très enrichissant. Voilà. On va tirer une carte des anges, des petits anges, là. Et une carte de l'oracle lumière, pour voir la synthèse, quand même, de cette lecture. Allez, pourrais-je avoir un message? Là, il y a beaucoup trop de messages. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de messages. Je vais devoir fermer la porte, parce qu'il y a un jardinier qui est en train de couper, je ne sais pas quoi, les arbres. Voilà. La vérité. La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé, si tu exprimes exactement ce que tu ressens. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Vous avez du ressenti. Vous avez de la clairvoyance. Vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous voulez faire. Donc, vous allez pouvoir accepter le choix de l'autre. Mais en vous positionnant sur votre propre choix. D'accord? Excusez-moi, je vais fermer la porte. Voilà. Allez, on va tirer une petite carte de l'oracle lumière. On va voir ce que ça nous dit. Pour les Gémeaux, octobre 22, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une carte, s'il vous plaît. Vous avez des ennemis. Vous avez des ennemis. Vous avez des personnes qui veulent vous la faire à l'envers. Mais vous avez la clé de la réussite derrière. Vous voyez? Ça vous rend peut-être mélancolique. Mais vous avez la clé de la réussite encore une fois. Donc, la clé de la réussite, vous l'avez eu au moins, je pense, trois fois. Donc, ne partez pas des fêtistes. Et ne vous inquiétez pas. Ça va le faire. Voilà. Donc, si la lecture vous a plu, merci de commenter. Ça me fera énormément plaisir. J'adore vous lire, moi. Et puis, si vous passez par chez moi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette. Voilà. Pour avoir les autres vidéos. Surtout le sentimental. J'adore le sentimental. Voilà. Merci de liker, de mettre un pouce. Voilà. Et je vous dis moi à très vite. Et merci à l'univers pour cette lecture. Oh, oh, en couleurs. Voilà. Allez, à très bientôt.